Bien, on va reprendre le cours de notre conseil. Donc nous passons à la question numéro 9, c'est bien ça ? Où l'on parle de remise gracieuse pour l'ancien comptable du Trésor public. Je laisse M. Lenné rapporter, bien évidemment. Par jugement, date du 23 février 2017, la Chambre régionale des comptes de Normandie. A prononcé la mise en débat de M. Daniel Lécureuil, ancien comptable public de la Trésorerie d'Avranche, au cours des années 2009 à 2015. Le juge des comptes a déclaré M. Daniel Lécureuil débiteur de la commune d'Avranche pour la somme de 7 427,30 euros. Estimant que les pièces justificatives, c'est-à-dire des délibérations et des états explicatifs, que les pièces justificatives établies pour le paiement d'astreinte étaient insuffisantes. Elle ne fixait pas de manière précise la liste des emplois dont l'émission implique la réalisation effective d'heures d'astreinte. Le juge des comptes a alors estimé que l'avis de la branche avait subi un préjudice financier pour un montant total de 7 427,30 euros, correspondant aux trois mandats émis entre octobre et décembre 2014, alors même que la collectivité a produit, au cours de la procédure contradictoire, une attestation en faveur de M. Daniel Lécureuil, rejetant l'idée d'un préjudice financier. En effet, les sommes en cause ont bien été versées à des agents de la Ville, ayant réalisé des astreintes, dans le cadre de la délibération du Conseil municipal en date du 12 février 2007, et correspondent bien à la règle du service fait. En application de l'article 8 du décret 2008-228 du 5 mars 2008, M. Daniel Lécureuil va solliciter du ministre chargé du budget une remise gracieuse des sommes mises à sa charge. Conformément à l'article 9 du même décret, la décision du ministre du budget est subordonnée à l'avis du Conseil municipal. Considérant que l'avis de la Vranche n'a subi aucun préjudice financier dans cette affaire, les irrégularités relevées étant de pure forme, il est proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la Commission des finances, de répondre favorablement à la demande de remise gracieuse présentée par M. Daniel Lécureuil, ancien comptable de la Ville de la Vranche, pour la totalité des sommes mises à sa charge, soit un montant de 7 427,30 euros, assorti des intérêts de droit à compter du 30 mai 2016. A titre personnel, je renouvelle mon entière solidarité auprès de M. Daniel Lécureuil. Merci. Y a-t-il des questions concernant cette demande ? Je vous rappelle, cette pénalité qui a été infligée à M. Lécureuil, a été fondée plutôt sur des problèmes purement formels, et qu'après en avoir délibéré favorablement, la Commission des finances propose cette délibération. Y a-t-il néanmoins des questions ou des remarques ? Je ne vois pas de main se lever, donc je mets au voie cette question numéro 9. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je n'en vois pas. Donc à l'unanimité, la question 9 est adoptée. Merci. annie. – Sous-titrage FR 2021